Salut à tous, Bastia Org, Fourian, News Sporting, Allégadou, Cidrat, Tadi, toutes les divisions, je t'ai rien foutu et basta. Il est la figure des supporters Bastiais sur la toile et dans la réalité. Il était jadis turbulent, il envisage à présent les responsabilités. Anthony Lujian, le président du SECB, le socio C'est Toile Club Bastiais. Bonsoir, président. Bonsoir. Président, ça vous va ? Très bien, c'est bon. D'accord, on vous appellera président. Je pense que vous serez tous d'accord, messieurs, l'image de ce dernier week-end foot, cela a été sans conteste le stade Armand de Chaise. Ces abords à nouveau vivants, colorés, animés, peuplés de jeunes et de moins jeunes, presque façon Ligue 1, soulagés, soulagés de retrouver leur entre. Plus de 4500 spectateurs, selon le club, étaient là, avec beaucoup, beaucoup de sourires. C'est un masque particulier dans la museau, c'est un grand retour pour tout le monde. Au stade, donc, plus la tombe le dimanche, donc c'est très bien, on permet d'amener les enfants. Il y a l'engouement, le sporting, c'est le sorting. Moi qui ai un certain âge, ça fait 50 ans que je l'ai sué, et vous voyez, c'était pour nous, c'était quelque chose de terrible, s'ils avaient disparu. Là, vous êtes rassuré maintenant ? Rassuré, oui, mais enfin, vu mon âge, je me demande si je le verrai encore, le problème, il est là. Mais enfin, il y en a d'autres qui en profiteront si ça marche. On espère, pour le monsieur qui reverra le sporting au plus haut niveau. Un engouement qui se verra ici aussi par votre souscription en Ténilou Diagne, sur le site move.course. On va voir le bilan de votre campagne. 5 470 socios, 4 035 en Corse, 1 088 entre le continent et l'étranger, et 294 320 euros récoltés pour peser dans le SCB de demain. Alors, satisfait ou vous espériez davantage ? Non, non, moi je suis satisfait. Satisfait, c'est les rêveurs qui espéraient davantage. Il ne faut pas regarder les 30 000 au Stade de France, il ne faut pas regarder. Je veux dire, ce n'est pas des likes Facebook, là on ne parle pas de likes Twitter. On parle d'argent, de faire un compte, de payer avec sa carte bleue. Et je suis très satisfait, parce que ça a été du travail pendant deux mois. D'ailleurs, je rends hommage aux gens qui ont travaillé avec moi, qui ont fait un travail extraordinaire. Pour vraiment structurer tout ça, parce qu'on n'est pas parti, on est parti à la va vite, mais après on a tout bien structuré. Donc voilà, 293 000 euros récoltés, 20 000 euros de dons. Donc voilà, la compagne est finie, donc voilà, très satisfait. Une autre question, vous allez faire quoi de cet argent ? Déjà la première mesure, pour le match déjà de samedi, pour le symbole, on avait prévu déjà, on va sponsoriser le match contre l'ACA. Qui puisait un derby, donc c'est doublement symbolique. Et donc les joueurs joueraient avec le maillot, Sosios, contre l'ACA. Et donc on a sponsorisé le match, je ne donnerai pas l'assaut, mais parce que bon. On enverra l'affiche en toute fin d'émission. L'idée de Luc Daillon, la SCIC, la Société Coopérative d'Intérêt Collectif, qui regroupait investisseurs, sponsors, supporters, ça vous agrée, ça vous plaît ? Oui, ça nous plaît. Déjà, dans notre rang, nous avons une personne qui en parlait déjà depuis quelques mois. De faire, voilà, pour le professionnalisme, ce n'est pas encore en place, ce n'est pas bon. Mais pour Sebastien, pour tenir 2-3 ans, je pense que c'est la meilleure solution. On peut intégrer, on peut intégrer la collectivité locale, la mairie, des entreprises, les socios, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. D'accord, mais on verra ça, on verra si le Sporting Club Bastiais va jusqu'à constituer cette 16 kicks. Ça, c'était l'image. Le National 3, Anthony Udjianni, après 5 journées, regardez le classement. Aubagne, Aubagne à 10 points avec un match en moins. Enfin, les gros, ce serait Aubagne en Dume, Cannes aussi, vous ne les éliminez pas, ils ont quand même pris 6-0. Mais ça ne veut rien dire. Vous pensez qu'il va y avoir des résultats ? Mais Cannes n'est plus celui qu'Aubagne. Oui, Aubagne, Cannes et le Sporting. Vous savez ce qu'il y a comme match ce week-end ? Aubagne en Dume. Aubagne en Dume, ça fait un bon match nul. Ça fait un bon match nul et nous, on lance notre saison. Et l'ACA et l'Utjian, c'est pas mal du tout quand même. Les clubs Corses, ils font un travail, même je voulais parler de Faurian, ils préoccupent pour moi. Avec le peu de moyens qu'ils ont en International 2, c'est extraordinaire. Et l'Utjian fait du bon travail. Et la réserve de l'ACA aussi. Oui, mais ça c'est des clubs professionnels. Oui, 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 tout à fait. C'est pas pareil, parce que l'Utjian, ça monte vraiment de DH, c'est un travail. Oui, oui, tout à fait. L'Utjian qui jouera ce dimanche à Villefranche, Saint-Jean-de-Beaulieu. Un point derrière les hommes de Tchoukli, le Corleja, donc c'est jouable. Et le SCB, alors avec Martin, le gardien, enfin qualifié. Mancet, qui le sera peut-être prochainement, mais pas pour ce match-là, c'est sûr. Alors, est-ce qu'il peut jouer la montée, le SCB ? On va voir quelques dernières images des Bleus qui jouaient en blanc en Coupe de France. Après la Coupe, on le sait que c'est toujours différent. Les équipes sont transcendées, on ne peut pas juger. En plus, on a joué à certaines, les premiers matchs. Donc, moi, je pense que ça peut se jouer à domicile. Si on gagne samedi, on peut lancer la saison. Comme disait M. Hunt, c'est des fois une victoire, il peut y avoir un déclic et lancer la saison. Alors, j'ai une petite information pour vous, messieurs, Sébastien Lombard. J'ai le tirage en direct. Vous nous avez confié tout à l'heure, Sébastien Lombard, à vouloir jouer contre le Sporting. Eh bien, votre vœu est exaucé. À SFA, SCB, ce sera le sixième tour. Et Corté, Luciane, ça se jouera peut-être à Fouriagny, peut-être à Herbajo. Non, ça se jouera peut-être à Fouriagny, je pense. Je pense aussi. Vous pensez que ça va être vraiment une belle fête. Vraiment, vraiment, vraiment une belle fête, à la lumière des derniers matchs. Malgré tout, contre la Cazink, Antony Luciane, on revient sur le Sporting Club. Bastien, il y a eu un mieux quand même. Oui, oui, tout à fait, il y a eu un mieux. Moi, je trouve que les jeunes, déjà, on commence à trouver, Coulibaly trouve sa place derrière. Non, il y a de la fluidité, quoi qu'on en dise, les gens critiquent. Mais bon, je veux dire, on ne joue pas quand même contre Séné DH en face. Non, moi, je pense que… Vous pensez que le SCB a vraiment le niveau ? Moi, je vous le dis, sincèrement, je verrai samedi. Mon premier test, c'est une réserve professionnelle. Voilà, c'est qu'on a un peu dans le coffre. Voilà. Et Etienne Icoulibaly, qui joue le rôle de passeur, c'est intéressant. Etienne, déjà, d'être resté. On a bien vu qu'on a joué un rôle, par contre, contre la Cazink. Quand des fois, il fallait un peu au mastic, tout ça, elle était là. Non, mais c'est important d'avoir aussi des joueurs cadres. C'est très important. En National 3, il faut aller mettre des carreaux de temps en temps. Il faut aller mettre des carreaux, bien sûr. Jérôme. De l'impact, il en faut aussi. Il est spécialiste, Jérôme Lemoyne. Il met des carreaux, mais il prend assez peu de carton, quand même. Mais il est assez... Un peu, un peu, un peu. Quand on joue au milieu défensif, on en prend. C'est clair. Benahim, Romain, ça doit être les leaders de demain. Moi, Benahim, on savait qu'il avait des qualités. Mais à chaque fois que je le voyais jouer en jeune et en réserve, il jouait sur un côté. Et là, c'est vrai que c'était que contre la Cazink. Mais franchement, il m'a plu dans un rôle axial. Dans un milieu à trois. Dans un milieu vraiment libre. Franchement, il m'a vraiment bien plu. Il a un bon volume de jeu. Et Julien Romain, je pense qu'il faudra qu'il joue avec un avance entre à côté, quand même. Mais bon, il va... Pour tourner autour, oui. Pour tourner autour, je pense que ça peut le faire. Et Traoré, Diallo, ça peut être les bonnes surprises ? Traoré n'a pas joué, mais moi, j'aime beaucoup Diallo, l'arrière-gauche. Et surtout, moi, j'ai beaucoup aimé Balbino. Et franchement, pour ses 19 ans, encore... Milieu défensif, oui. Milieu défensif, qui a le gabarit. Et à Cani, il est bon jeune. Si... On peut de la chance. Il va falloir initier une dynamique, effectivement. Deux matchs nuls pour le Sporting Club Bastien depuis le début de saison. Et donc, quelques victoires en coupe contre des formations inférieures. L'affiche de ce match, ce sera samedi, 19h. Donc, c'est vous qui l'avez sponsorisé, le SECB. Donc, ce sera 19h. On annonce plus de 3 000 abonnés, d'ores et déjà, du côté du Sporting Club de Bastien. Tout compris, les jeunes, les enfants. Fouriagne, il va vibrer. Vous misez sur une influence de combien ? Bah, samedi, il ne faut pas non plus. Ce n'est pas parce qu'on a fait 4 500, 5 000 contre la Cazin qu'il va y avoir le double. Mais je pense que là, il y avait moins de sudistes. Il y avait des équipes qui jouaient en coupe. Normalement, je pense qu'on peut faire 1 500 en plus. 6 500, attention, oui. Et notez que le FCBB, SCB a été reporté, qui se jouera à Fouriagne. On ne sait pas encore quand. mais dans le courant novembre. N'oubliez pas l'autre derby. EFB, FCBB en National 3, ce sera à 15h dimanche. Et le VIR qui recevra le Pontet à 15h. Ce samedi, là aussi, pas de concurrence majeure du côté de la Balagne. Et vous, allez chercher des points ce week-end. Victoire pour tous les deux, allez vous miser sur quoi ? Je note. Jérôme ? À domicile, victoire impérative. Ouais, contre-possi le dernier, vous n'avez pas le choix. Vous, du côté de Beauvais ? Nous, on va essayer d'aller gagner. Après, minimum un match nul. Ouais, ce serait bien. Deux bons résultats positifs. Merci. Merci beaucoup d'avoir participé à ce foot et basse. Et puis, bon match ce week-end. Merci. Bon match à vous aussi. C'est vous qui allez donner le coup d'envoi, président ? C'est possible, c'est probable, c'est possible. Alors, on y sera. On va regarder ça avec attention. Ne faites pas de tacle, hein. Vous, juste, intérieur du pied, propre. Plat du pied, plat du pied. Responsable. Responsable. Merci, Anthony Lujia. Bonsoir à tous. Coup de sifflet final. Sous-titrage Société Radio-Canada